Il revient le lendemain et s'installa à sa table. Elle était occupée à prendre la commande des deux Français à la table d'à côté et répéter à voix haute en écrivant sur son bloc. Caviar rouge, salade rouge, deux chacheliques. Elle sortit, puis arrivant, il s'avança vers lui, un léger sourire aux lèvres, comme pour un habituel. Bonsoir, ça fait plaisir de voir que la maison vous plaît. Il se souleva de son siège et lança gaiement. Comment allez-vous? Oui, ça m'a bien plu. Comment puis-je vous appeler? Olga Alexandrovna, et vous? Nicolas Platonovitch Il se serre la main et il prit son bloc. Aujourd'hui, nous avons un délicieux potage aux concombres. Le chef est hors pair. Il était cuisinier sur le yacht d'un grand duc, Aleksandr Mikhailovich. C'est parfait, puisqu'il y a du potage aux concombres. Allons-y. Et cela fait longtemps que vous travaillez ici? Ça va faire trois mois. Et avant? Avant, j'étais vendueuse au printemps. On a réduit le personnel et vous avez perdu votre place? Oui. Je ne serai pas partie de moi-même. Il songea avec satisfaction que, par conséquent, il n'était plus question d'un ami. Et il demanda, vous êtes marié? Oui. Et que fait votre mari? Il travaille en Yougoslavie. C'est un ancien blanc. Vous aussi, sans doute? Oui. Je fais la grande guerre et la guerre civile. Ça se voit tout de suite. Vous êtes probablement général? Ajouta-t-elle en souriant. Ex-général. À présent, j'écris l'histoire de ce guerre à la demande de plusieurs maisons d'édition étrangères. Comment se fait-il que vous soyez seul? Ça se trouvait comme ça. Le troisième soir, il lui demanda, Vous aimez le cinéma? Et lui répondit tout en posant sur la table la saupière des borghes. C'est intéressant parfois. Il paraît que passe actuellement un film excellent à l'étoile. Vous voulez qu'on y aille? Il y a certainement des jours où vous êtes libre. Merci tous les lundis. Eh bien, nous irons lundi. Nous sommes quoi aujourd'hui? Samedi? Après demain donc. Ça va comme ça? Ça va. Vous ne viendrez sans doute pas demain? Non, je suis invitée. En banlieue. Mais pourquoi me demandez-vous cela? Je ne sais pas. C'est curieux, mais je me suis déjà habituée à vous. Il lui adressa un regard plein de reconnaissance et rougie. Et moi de même. Vous savez, il y a tellement peu de rencontres et roses ici-bas. Et il se dépêcha de changer de conversation. Ainsi donc, après demain, où se retrouve-t-on? Vous habitez où? Au métro à la mode piquée. Vous soyez comme ces commodes directes jusqu'à l'étoile. Je vous attendrai à la sortie du métro à 8h30 précise. Merci. Il s'enclina et dit d'un ton badin. C'est moi qui vous remercie. Vous cocherez les enfants, ajouta-t-il en souriant, pour voir s'il en avait. Et vous viendrez. Dieu merci, je n'ai pas cette chance, répondit-elle, en desservant d'un geste simple. Sur le chemin du retour, il exultait tout enfonçant les sourcils. Je me suis déjà habitué à vous. La voilà peut-être enfin cette rencontre heureuse tant attendue. Seulement, elle vient tard, bien tard. Bon Dieu envoie toujours des collottes à ceux qui n'ont pas des derrière. Le lundi soir, il pleuvait. Un ciel brumeux, rejouillait confusement sur Paris. Comptant bien souper avec elle à Montparnasse, il ne dîna pas. Seulement, entra dans un café rue Chaussée de la Mouette, avala un sandwich au jambon avec un demi, fuma une cigarette et prit un taxi. Il fit arrêter le chauffeur à la bouche du métro étoile et sortit sous la pluie. Le gros chauffeur, au jour éclairé, l'attendait tranquillement. Un souffle chaud d'étouffe montait du métro. Une foule épaisse et noire gravissait les escaliers. Les parapluies s'ouvraient les uns après les autres. Tout près, en marchant des journaux, criaient les noms des éditions du soir d'une voix de canard enroée. Soudain, elle apparut dans la foule qui montait. Il s'allança vers elle tout joyau. « Où le gars Alexandre revena ? » Elle portait une teigneur élégante à la mode. L'air dégagé. Pas du tout comme au restaurant. Elle leva vers lui ses yeux maquillés de noir et lui présenta sa main d'un geste de grande dame. Pendant que, dès l'autre, elle saisissait le bas de sa robe longue de soirée. Cela le réjouit davantage encore. Si elle a mis une robe de soirée, ça veut dire qu'elle aussi pense qu'après le cinéma, nous irons quelque part. Il rétroussa le bord de son gant pour baiser la peau blanche de son poignet. « Mon pauvre, ça fait longtemps que vous attendez ? » « Non, j'arrive juste. Allons vite au taxi. » Avec une émotion qu'il n'avait plus éprouvée depuis longtemps, il pénétra à sa suite dans la pénombre de la voiture qui sentait la toile humide. En tournant, le taxi kaota violemment l'espace d'un instant, un réverbère, un éclair à l'intérieur. Involontairement, il a irrité par taille et senti l'odeur poudrée de ses joues. Il aperçut ses genoux bien rondes sous sa robe, l'éclat sombre de son regard et le rouge de ses lèvres blancs. C'était une femme toute différente qu'il avait à présent à ses côtés.